L'initiative de l'autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine au cœur des entretiens de la délégation du Corkas avec les responsables belges. Au ministère de finances, le point est fait sur ce choix approprié pour une politique juste et durable dans toute la région. Je crois qu'il est effectivement important puisque le climat diplomatique est favorable que la délégation du Corkas puisse effectivement faire ses déplacements autant au bilatéral qu'au niveau multilatéral de manière à ce que la cause nationale puisse être entendue à tous les niveaux et que l'on puisse effectivement accompagner la question de l'autonomie du Sahara au niveau diplomatique. Au siège du parti socialiste belge, les aspects de la question du Sahara, des origines du conflit jusqu'à ses conséquences sur la région sont mis en exergue. La délégation a eu également des rencontres au Sénat et à la Chambre des représentants. Les responsables belges appuient la solution proposée et préconisent une politique du dialogue et de négociation. Je crois que la commission royale qui a été établie par l'heure du Maroc est une bonne chose. Je viens de parler au président, au vice-président, au membre de la commission. Je crois que maintenant il faut aller de l'avant et essayer de mettre des avant projets de solutions sur la table, discuter dans le calme. Nous allons nous inspirer de ce qui nous paraîtrait bénéfique des expériences de certains états européens comme l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, dans les divers aspects de l'autonomie, notamment ceux qui se rapportent à l'économie et aux questions politiques et sociales. La visite a offert l'opportunité pour présenter le Corkas et les missions qui lui sont dévolues. Un des maillants de la chaîne des réformes initiée par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !